Il a eu trois visages différents au cours de sa vie, il était le premier homme à avoir subi une double greffe totale de la face. Jérôme Hamon, surnommé l'homme aux trois visages, est décédé jeudi. Toute sa vie, il s'est battu contre la neurofibromatose, la maladie génétique qui déformait son visage. Dès l'âge de 9 ans, c'est très sa fesse et Jérôme endure les moqueries des autres enfants. Avec le temps, la situation empire, son visage fond. Jusqu'à une rencontre décisive avec cet homme, Laurent Lantieri. En 2010, le chirurgien prend la décision inédite de lui greffer une autre face. Jérôme devient le premier greffé d'une transplantation totale du visage. Après l'opération, quand je me suis regardé, je me suis dit immédiatement, c'est mon nouveau visage. Quelques années plus tard, un problème médical entraîne une nécrose. Le professeur Lantieri propose alors une seconde transplantation. La greffe prend, Jérôme est sauvé une deuxième fois. Il a ainsi eu trois visages au cours de sa vie. Un an et demi, il n'y a que, après cette seconde greffe, il ne changeait pas de non heureux. Mais Jérôme est aussi atteint d'ostéoporose sévère, une maladie osseuse qui lui provoque de très grandes souffrances. L'année dernière, il déménageait dans le Finistère pour passer les derniers mois de sa vie auprès de sa mère. Jérôme a fini par s'éteindre ce jeudi. Il avait 49 ans. Jérôme a fini par s'éteindre ce jeudi.